assalamu alaikum bonsoir ou bonjour à tous ça dépendra du moment pendant lequel vous visionnerez cette vidéo j'espère que vous allez tous bien sauf les haineux comme d'habitude aujourd'hui on va parler de foot ce n'est pas dans mes habitudes mais c'est toujours par rapport au conflit maroc algérie et par rapport au sahara marocain donc je voudrais m'adresser aux footeurs marocains aux marocains qui apprécient le foot j'en fais partie à petite dose on peut dire que la seule équipe que je que je supporte c'est celle du maroc bon après chacun son délire il n'y a pas de problème là dessus donc je vous vois souvent supporter l'algérie être dans le délire maghreb united etc alors déjà moi par rapport à ce terme le maghreb moi je le rejette complètement je ne suis pas maghrébin j'en ai rien à foutre du maghreb ça ne renvoie à rien de concret être maghrébin c'est pas c'est pas une origine c'est pas une nationalité ça renvoie à rien marocain ça renvoie à une nation et à une une histoire voilà tout simplement le maghreb ça renvoie à rien ça renvoie juste à l'union du maghreb arabe bon chacun jugera ce qu'il en est moi je suis plutôt de l'avis de sarah iddin l'oukmani le ministre marocain vous savez pas dire que j'apprécie tout ce qu'il fait mais en tout cas sur ce sujet là j'ai bien aimé qu'il ait proposé quand il a proposé à l'humain de retirer la lettre a par rapport au fait que les nord-africains sont des imazirènes en tout cas pour la plupart donc proposition qui a été rejetée par tous les pays du de votre maghreb entre guillemets sauf la mauritanie donc voilà ça c'est dit donc par rapport à ces supporters marocains qui de football qui sont qui ont supporté l'algérie ou qui chantent pour elle voilà comme ces supporters du rajah casablanca qui chantent pour la fraternité le maghreb united vous savez hawa hawa etc donc souvent quand tu leur parles du conflit maroc-algérie de la marocanité du sahara ils te répondent ouais mais croyant faut pas mélanger la politique voilà avec le sport etc vous connaissez la disquette d'accord donc moi aujourd'hui je vais vous répondre par ça voilà je pense que vous le reconnaissez pour ceux qui sont fans de football pour ceux qui ne qui sont voilà qui sont pas très très foot on va dire il s'agit de madjid bougera ancien joueur de l'équipe nationale d'algérie de football il est devenu dernièrement sélectionneur des de l'équipe locale d'algérie si je me trompe pas on va en parler jusqu'après de toute façon donc voilà donc pendant que vous nous dites ne mélangez pas le foot avec la politique ou le sport manière générale avec la politique et bien voilà que font la plupart des algériens je vais pas dire tous mais la plupart d'entre eux croyez moi ils font ça et c'est pourquoi ils chanteront jamais des chants pour le maroc ou très rarement et encore une fois je vous invite à me prouver le contraire donc il est avec l'unicef il ya un drapeau de la république arabe des aides république arabe sahraoui des aides donc est ce que vous aimez votre pays en fait je sais pas moi je comprends pas est ce que vous aimez votre pays est ce que vous soutenez l'intégrité territoriale de votre pays oui ou non où est ce que c'est que des mots pour vous alors est ce que être marocain pour vous c'est qu'une c'est qu'un mot voilà on s'en fout ça met à vous être dans la ouma imaginaire là dans le monde des bisounours que moi la ouma j'ai rien contre à la base ça devrait être comme ça mais quand on veut couper mon pays en deux non je me laisse pas faire c'est bien normal surtout quand on veut arabiser une nation à nazir comme comme le maroc alors même s'il ya des composantes arabes subsaharienne même européenne et c'est alors c'est minoritaire tous les pays ont des composantes étrangères on va dire il n'y a pas de de race pure entre guillemets si vous permettez l'expression donc moi j'assume ses composantes c'est pas un problème mais la la majorité la majorité du peuple marocain voilà c'est des imansirène je la vente pas donc où en étais-je oui est ce que vous aimez vraiment votre pays je sais pas moi je pose cette question vraiment à tous ceux qui sont fans de foot d'ailleurs je vais appeler cette vidéo je crois que je vais l'appeler message à tous les amateurs marocains de football et à abd eslam ouadou parce qu'on va en parler de de abd eslam ouadou donc dernièrement abd eslam ouadou qui est un ancien joueur marocain marocain a félicité dans son compte twitter donc ce madjid boughara comme vous pouvez le voir à l'écran j'apprendrai donc bravo à la fave pour cette nouvelle nomination pardon de madjid boughara blablabla etc voilà je voudrais interpeller ce marocain abd eslam ouadou abd eslam ouadou et les autres marocains fans de football est ce que vous aimez votre pays oui ou non si vous aimez votre pays alors normalement vous devez tous vous mobiliser pour que ce madjid boughara présente ses excuses hein et qu'il retire sa sa reconnaissance voilà de la ra s des aides il a le droit d'être neutre ça il n'y a pas de problème voilà il a le droit même de soutenir la ra s des aides en privé voilà qu'il fasse ça en public là c'est autre chose voilà et c'est là où j'ai un problème donc il faut qu'il s'excuse il faut que s'il refuse de s'excuser il faut l'interdire du maroc il faut faire pareil avec tous les algériens connus ou pas qui surtout ceux connus en fait puisque voilà ça permet de donner l'exemple donc avec tous ceux connus qui soutiennent la ra s des aides le polis algerio voilà c'est ça aimer le maroc et c'est ça défendre son pays pour moi je sais pas ce que vous en pensez mais pour moi c'est ça donc j'invite tous les marocains sur twitter à interpeller abdeslam ou adou à interpeller aussi majid bouguera les deux pourquoi pas pour que le premier dise ce qu'il en pense par rapport à cette photo de monsieur bouguera donc avec le drapeau de la ra s des aides et pour que le second s'excuse ou alors affirme son soutien à la ra s des aides mais dans ce cas là il assume qu'il ne sera plus bienvenu au maroc en tout cas pour des pour des marocains qui aiment leur patrie qui soutiennent l'intégrité territoriale du maroc pour les traîtres ou pour ceux qui sont qui sont stupides qui sont abrutis par le maghreb united des caves et des chichas de france ou du maroc ou d'algérie ça voilà je parle pas pour vous mais pour les vrais marocains ceux qui enfin vrais marocains ça veut rien dire en fait enfin vous m'avez compris pour les marocains qui ont de l'amour propre et qui soutiennent l'intégrité territoriale de leur pays vous devez vous vous mobilisez pas vous devez pas laisser passer ça hein il s'est passé la même chose avec Sulkin vous avez réagi tant mieux il s'est excusé apparemment je vais pas revenir là-dessus j'ai fait une vidéo déjà dans ma chaîne qui en parlait mais là il y a un nouveau cas il y a beaucoup beaucoup de cas comme ça on est pas au courant de tout voilà donc mobilisez-vous sur Twitter avec un hashtag je sais pas je vous laisse faire vos propositions dans les commentaires mais il faut absolument interpeller Abdeslam Mouadou et ce Majid Bougara et tous les marocains parce qu'on est les principaux concernés c'est notre nation c'est notre Sahara voilà merci de votre attention prenez soin de vous le Proutil Mahalba vive le Maroc du nord au sud et à bientôt inshallah pour un autre vidéo c'est parti c'est parti